Le mythe de l'Atlantide fait rêver depuis des siècles de nombreux curieux et passionnés. Pour autant, à l'heure actuelle, nous n'avons toujours aucune preuve ni certitude concernant son existence, et rien de factuel ne permet de faire passer l'Atlantide du statut de mythe à celui de théorie. Pour autant, de très nombreuses découvertes archéologiques ont été souvent liées à cette légende, certaines très récentes, et je vous propose justement aujourd'hui de faire le point sur deux de ces découvertes archéologiques pensées liées à l'Atlantide. Musique Alors, pour commencer cet épisode, sachez que je ne vais pas parler du musulman, le mythe de l'Atlantide en lui-même. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de voir s'il y a des faits qui l'invalident ou non, si ça existe ou pas, etc. On va vraiment se concentrer sur les découvertes archéologiques qui lui ont été liées, et on va essayer de comprendre, en faisant le point, si elles sont valides ou pas, et si ce sont des aux. Je vais donc partir du principe que tout le monde a une vague idée de ce que c'est ce mythe, et on va vraiment pas rentrer dans les explications précises concernant les hypothèses, les théories, les croyances et les légendes, etc. Ça, je pense que je l'aborderai dans un épisode spécial dans les théories du monde. Donc, si jamais le sujet vous intéresse et que vous avez envie d'avoir un épisode complet concernant le mythe en lui-même, avec les pour, les contre, les différentes recherches, etc., je vous invite à me le faire savoir dans les commentaires. Notre première histoire commence avec un archéologue sous-marin français prénommé Franck Gojio. Gojio, archéologue et passionné de plonger, va faire une découverte incroyable après avoir plongé sur l'épave du navire de guerre l'Orient. En effet, des archéologues égyptiens lui racontent sur place des histoires évoquant des noms de cités englouties. Intéressé, l'homme éprouve la forte envie de fouiller les fonds marins afin de savoir ce qu'il s'y cache. Ne disposant alors pas de la technologie nécessaire pour ce travail colossal, il faut attendre 1992 pour que le passionné engage, avec le conseil suprême des antiquités égyptiennes, la mise en œuvre d'un projet conséquent visant à cartographier l'ancien port d'Alexandrie. Et c'est justement pendant ces relevés que va refaire surface, pour la première fois en mille ans, une cité oubliée et engloutie. La découverte s'est faite dans la bête d'Aboukir, à 6,5 km au nord de l'Egypte et à une profondeur de 45 mètres. Les premiers relevés suggèrent la présence de vastes constructions et de bassins portuaires, ainsi que de nombreuses épaves antiques. Il n'en faut pas plus pour que la communauté des personnes cherchant l'Atlantide ne spécule et s'imagine avoir trouvé la fameuse cité engloutie. Mais en fait non. La cité que vient de mettre au jour l'archéologue n'est autre que l'ancienne cité égyptienne d'Héraplion. Et même si son nom est beaucoup moins sexy que celui de l'Atlantide, sa découverte n'en demeure pas moins incroyable. La cité avait été construite au 8ème siècle avant Jésus-Christ, soit bien avant la fondation de la mythique Alexandrie par exemple, en 331 avant Jésus-Christ. Mais voilà, celle-ci aurait été complètement submergée par la Méditerranée il y a 1200 ans. Après cet événement, il était pratiquement impossible de trouver des traces écrites de l'existence de la ville, qu'on appelle alors Tonis dans les rares témoignages grecs de l'époque. La cité a alors été considérée comme perdue, et elle aussi elle a fait part à un grand mystère, puisque comme l'Atlantide, on ne trouvait que très très peu de traces écrites la concernant. Sa découverte, dont les fouilles débutent vers 2001, est juste colossale. Parce que même si elle ne fait pas autant fantasmer que l'Atlantide, et bien on a grâce à elle pu mettre la main sur des pièces incroyables, telles que la stèle de Tonis, qui révèle une information plus que surprenante. Après de minutieuses analyses, on découvre que la stèle nous apprend que la cité d'Héraclion, de son nom grec, et la cité de Tonis, de son nom égyptien, ne forment en vérité qu'une seule et même ville. L'archéologue explique qu'on met au jour non seulement une pièce magnifique, mais en plus et surtout une preuve historique, qui permet de répondre à une énigme vieille de 2000 ans. C'est un peu le rêve de tous les archéologues. De cette découverte incroyable restent quand même des dizaines de trésors, comme par exemple les 64 bateaux ensevelis dans la vase, plus de 700 encres de navires, des pièces d'or et des poifs et de bronze et de pierres, des statues hautes de près de 5 mètres accompagnées de statues de divinités mineures, des dizaines de petits sarcophages qui auraient pu contenir des animaux momifiés, etc. Ce qui est dingue, c'est qu'on a quand même vraiment pensé que la cité d'Héraclion, c'était juste une légende, puisqu'elle figurait dans absolument, quasiment aucun texte ancien. Une cité extraordinairement riche, comme le mentionne Hérodotus, qui aurait été visitée par Hélène de Troyes et mystérieusement engloutie. Et pourtant, plus de 1000 ans plus tard, on a redécouvert sa trace, ce qui laisse quand même un petit brin d'espoir concernant l'Atlantide. Si pour l'instant on ne l'a toujours pas mise au jour, cet événement prouve que les surprises existent en archéologie. Début janvier 2015, une équipe archéologique italienne avec à sa tête Sebastiano Tussa remonte à la surface divers objets qu'ils ont découverts sur une épave au large du sud de la Sicile. A une profondeur d'environ 3 mètres, on découvre les restes d'un navire marchand daté du VIe siècle, probablement coulé lors d'une tempête. La découverte comprend également, et surtout, 39 lingots de métal. En février 2017, on découvre également au large de la côte méridionale sicilienne divers objets tels que des amphores, des outils ou encore des casques corinthiens, mais également 47 lingots du même type de métal. Bon, les deux découvertes sont peut-être liées, mais ce n'est pas ce sujet qui va agiter les médias. Les lingots ont été analysés à l'aide de diverses technologies comme la spectrométrie de fluorescence X, et son alliage correspond à environ 80% de cuivre pour 20% de zinc, avec un petit peu de nickel, de plomb ou encore de fer. Mais où est le rapport ? Et bien tout simplement parce que cette composition, qui doit être assez random pour vous, se rapproche en fait très fortement de la composition présupposée de ce qu'on appelle l'oricalque. Et l'oricalque, et bien c'est pas n'importe quoi, parce que c'est un très célèbre métal ou alliage qui est beaucoup évoqué sous la Rome antique, notamment dans le cadre de légendes, comme par exemple le bouclier d'Héraclès qui serait composé de ce matériau, les boucles d'oreilles d'Aphrodite la déesse, mais surtout, et ce qui nous intéresse dans le cadre du mythe de l'Atlantide. Platon qui décrivait sa cité légendaire en parlait comme d'un métal disparu, dont il nous resterait plus que le nom et qui était hyper précieux, quasiment aussi précieux que l'or. On aurait donc retrouvé la trace du très célèbre métal rare utilisé dans le mythe de l'Atlantide, et donc on comprend un petit peu mieux pourquoi est-ce que les médias se sont emparés de l'affaire, pour une découverte qui est certes intéressante, mais bon, pas plus fofolle que ça. Mais alors, est-ce que cette découverte pourrait être la véritable première découverte archéologique concernant l'Atlantide ? Et bien on va voir ça en trois points. Premièrement, on va parler un petit peu de l'oricalque. L'oricalque, il est surtout connu pour son côté mythique et légendaire, etc. Mais à l'époque, il était également connu autrement. Chez les Romains, par exemple, l'oricalque désigne tout simplement, et de façon hyper banale, ce qu'on appelle aujourd'hui le laiton. Alors ça a été pas mal utilisé sous l'Empire, notamment dans la création du Cesters à partir du 1er siècle avant notre ère. L'oricalque a donc plusieurs définitions, si on veut. A la fois métal légendaire, utilisé par les dieux, et aussi métal un peu commun. Et du coup, comment savoir de quoi parler Platon ? Bref, l'oricalque est mentionné dans de nombreux écrits antiques, que ce soit grec ou romain. Il s'agit d'un mot assez répandu, et on ne sait toujours pas ce qu'il désigne concrètement. Et on en vient donc au deuxième point. On a absolument aucune certitude concernant la composition de l'oricalque. Alors, on a une vague idée de ce qu'il compose, grâce notamment à l'étude des Cesters dont je parlais tout à l'heure. Mais sinon, bah... La directrice adjointe de l'Iramat de l'Université d'Orléans explique par exemple que le zinc, à l'époque, il n'était pas du tout connu. Et que l'oricalque, c'était une sorte d'alliage servant à recréer une couleur jaune pour ressembler à l'or. Mais de là, bah, sa composition, elle a très certainement énormément évolué au fil du temps et au fil des peuples. Par exemple, on ne sait même pas si les Grecs et les Romains avaient exactement la même définition pour définir le même type d'alliage. Les quelques seules hypothèses scientifiques se sont basées sur des descriptions brèves et pas franchement pointilleuses concernant la composition, venant des textes antiques qui nous sont parvenus. Les lingots retrouvés pourraient donc bien naître de l'oricalque, mais quand bien même, eh ben, ce ne serait pas forcément une preuve de l'existence de l'Atlantide. Comme on l'a vu, l'oricalque est donc un métal ou un alliage sans réel fondement, avec plusieurs définitions et plusieurs compositions. Et concernant l'Atlantide, il y a très peu de chance pour que ces découvertes aient un quelconque lien. Tout simplement parce que, dernier point, Platon dans son dialogue du Critias décrit le métal comme étant extrait du sol par le travail de la mine, ce qui implique donc qu'il s'agisse d'un métal pour de vrai et non d'un alliage. Or les lingots retrouvés, quant à eux, bah, sont composés d'un alliage. La médiatisation de ces découvertes est néanmoins hyper intéressante, parce qu'elle permet de comprendre en quoi nos connaissances archéologiques sont primordiales pour ne pas spéculer à tort et à travers. S'il y a en effet peu de chance que l'oricalque de Sicile soit vraiment lié à l'Atlantide, cette histoire aura au moins permis de rendre publique la différence qu'il peut y avoir entre l'oricalque légendaire et l'alliage utilisé dans l'Antiquité. Cette revue du Monde est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura intéressé. J'aurais vraiment aimé, au cours de mes recherches, tomber sur des découvertes archéologiques qui ont vraiment peut-être un lien avec l'Atlantide, mais bon, finalement quand je me suis documentée, quand j'ai interviewé des spécialistes comme des historiens et des archéologues, on s'est assez vite rendu compte qu'il y avait absolument rien de concret et rien de scientifiquement validé. Par contre, ça n'empêche pas d'avoir énormément de choses à dire concernant le mythe de l'Atlantide en lui-même, que ce soit d'un point de vue historique, mythologique, etc. C'est un thème hyper sensible, j'en suis bien consciente, c'est un peu la kryptonite des archéologues et des historiens, mais voilà, j'aimerais vraiment essayer de réserver un sujet entier, pourquoi pas dans les théories du monde, à ce thème. Donc si jamais ça vous tenterait, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Dans cet épisode, j'ai vraiment souhaité essayer de décrypter pour vous les différentes découvertes archéologiques sur le sujet, et j'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment. Merci à vous d'être aussi présents dans les commentaires, ça me fait super plaisir et à chaque fois je passe vraiment des super moments à vous lire, notamment dans la dernière vidéo, la FAQ, j'ai vraiment beaucoup rigolé. Je trouve que vous êtes vraiment dans l'ensemble une super communauté, et je vous le dis pas assez parce que vraiment je le pense, je prends vraiment beaucoup de plaisir à écrire ces épisodes parce que je sais que vous allez avoir, que je vais avoir des retours et que vous allez me donner votre point de vue et que ça va débattre et que ça va être hyper intéressant, et pour moi c'est hyper enrichissant de faire les revues du monde. Merci. Je tenais également à remercier infiniment encore les tipeurs de l'émission, mais j'ai pas envie de rentrer dans les trucs un peu bateau, genre merci beaucoup etc, c'est vraiment en fait hyper nécessaire ce que vous faites, c'est-à-dire que c'est indispensable. Sans vous, sans vos dons, même les petits, ceux de 1€ etc, bah je pourrais pas continuer le format de l'émission, et c'est grâce à ça que je vis, c'est grâce à ça que je peux vivre cette passion là au quotidien. Alors vraiment merci infiniment, et pour ceux que ça intéresse vous pouvez également me rejoindre sur Tipeee, pourquoi pas, faire un don, c'est vraiment quelque chose qui me touche, ça me fait vraiment du bien de me sentir soutenue dans ce travail, et vraiment merci beaucoup. Également, tant que j'y pense, vous avez été extrêmement nombreux dans les commentaires de la dernière FAQ à me demander où en était le projet d'édition du livre dont je vous avais parlé concernant la chasse au trésor qui allait avoir lieu en France. Sachez que le livre sort officiellement en librairie le 4 mai, mais pour les intéressés il est dès à présent disponible en précommande sur leur site, et alors pour ceux qui ne verraient absolument pas de quoi je parle, en fait j'expliquais dans la dernière vidéo que les éditions du trésor ont mis en place une vraie chasse au trésor, donc un vrai truc avec à la clé un montant de 50 000€ en pierres précieuses et en diamants etc. Donc c'est vraiment un super concept, je trouve que l'initiative est juste géniale. Donc si jamais vous avez envie d'acheter le livre afin d'avoir les énigmes, afin de résoudre l'enquête, dans ce cas je vous laisse aller le commander sur ces dates là, et je vous mettrai le lien dans la description. Je vous embrasse fort et en attendant je vous dis au revoir et à très vite pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501